Après la pandémie de Covid-19, l'Union Européenne s'attaque à présent à la variole du singe avec 900 cas signalés sur le continent. Le virus qui déclenche des éruptions cutanées, de la fièvre et des démangeaisons disparaît généralement de lui-même au bout d'un mois. Mais il peut être grave pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Ce mardi, la Commission Européenne a annoncé qu'il était temps de vacciner et qu'elle le ferait via un achat groupé. Aujourd'hui, je vais signer un accord portant sur l'achat d'environ 110 000 vaccins contre la variole du singe qui seront fournis aux Etats membres, les premières livraisons débutant à la fin du mois de juin. Le portefeuille de l'Union Européenne servira à acheter les vaccins dans le cadre d'un accord conclu avec la société de biotechnologie bavarienne nordique basée au Danemark. 109 090 doses seront mises à la disposition des gouvernements qui souhaitent vacciner les personnes les plus à risque ou celles qui souffriraient le plus en cas d'infection. De nombreux cas en Europe ayant été détectés dans des cliniques de santé sexuelle, la communauté LGBTI s'est jointe à la campagne de sensibilisation pour s'assurer que tout le monde soit prudent cet été. Il n'y a rien dans l'épidémiologie de la variole du singe qui rend les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes plus à risque. En fait, en parlant dans ce sens, nous exposons les personnes hétéros à un risque accru car elles peuvent être complaisantes et penser que cela ne va pas leur arriver. C'est pourquoi il est très important de faire passer le message que tout le monde peut être infecté par la variole du singe, mais il existe des moyens simples pour se protéger. Alors que les festivals d'été et les fêtes de rue reprennent après deux ans d'interruption, se protéger signifie rester chez soi si l'on présente des symptômes, se faire tester et se laver les mains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !